Bonjour, ici Roch Giguère. Aujourd'hui, nous allons parler de mes 10 plantes annuelles préférées. Alors, je vais commencer par une plante qui m'a fasciné l'année passée dans les jardins de Sey. C'est une nouveauté 2010. Ici, c'est une Lobélie. Alors, on voit un très gros cœur blanc qui contraste très bien avec un liseré, une bordure bleue foncée. Très, très belle petite plante. Et ce qui est plaisant, elle est érigée, compacte, donc elle va aller très bien dans vos arrangements fleuris. Ma deuxième, c'est une plante retombante, un Calibraqua. Alors, on voit ici couleur rose. Et encore là, on voit un beau cœur jaune, très contrastant avec les pétales roses. Alors, je vous incite à prendre justement des fleurs qui ont des cœurs différents, une couleur différente des pétales, ce qui donne un très beau contraste décoratif. Ma troisième, alors c'est un géranium, un nouveau géranium pour 2010. Alors, c'est géranium log, genre domesticum. Alors, ne sont pas très florifères, habituellement. Alors, celui-ci, on nous dit qu'il est très florifère. C'est une création allemande, une nouveauté. Et ici, c'est Royal Salmon. Alors, on voit des très belles couleurs. Encore là, contrastantes, cœur noir, assez large et des pétales roses. La quatrième plante, c'est une verveine. Alors, la verveine mauve. Alors, ce qui s'appelle Anpresse Burgundy Cham. Alors, une très belle plante retombante, mais assez haute aussi. Et encore là, on a un beau cœur blanc, très contrastant. Ma cinquième, c'est un géranium qui s'appelle Calliope Dark Red, qui était une nouveauté de l'année passée. Il s'est vendu, tellement vendu, il n'en avait plus à la fin de l'année. Alors, dépêchez-vous, allez le chercher. C'est un croisement entre le géranium lière et le géranium érigé. Alors, mais regardez la belle couleur, très, très foncée. Alors, ce géranium-là va s'étaler de côté et il va faire plusieurs boules de floraison, inflorescence en forme sphérique. Alors, d'un rouge là, très, très voyant. Une autre plante que j'affectionne, bon, bien, il y en a, ils vont dire, ah, bien, c'est pas beau, c'est pas coloré, il n'y a pas de fleurs. Mais c'est une belle plante complémentaire, une petite graminée. Alors, ici, c'est le Carex Amazon Mist. Alors, si on le regarde de proche, alors il y a une petite ligne blanche dans le centre de la feuille. Mais c'est une plante complémentaire avec laquelle on peut faire ressortir la couleur des autres plantes. Une nouveauté 2010 qui a été aussi couronnée, exceptionnelle 2010 au Jardin d'Agnolesseguin. Alors, le coléus mariposa. Alors, les gens vont dire, bien, coléus pour coléus. Mais regardez la grosseur. Alors, ici, j'ai un plant qui est jeune, mais il va se gonfler. Alors, vous allez voir ça, il va former un très beau plant. Alors, une grosse feuille. Les feuilles vont jusqu'à 8 pouces de longueur. Alors, un coléus, plus fort. Et il va au plein soleil. Une autre plante que j'affectionne, ma huitième. Alors, ici, qui est l'alphobia Diamond Frost. Alors, on voit ici, c'est la petite plante blanche ici. C'est sûr qu'on voit en premier les fleurs du Bégonia Big Red with Bronze Leaf. Mais c'est cette petite fleur-là qui fait ce beau contraste-là qui vient augmenter la beauté de la floraison de Big Red. Une autre exceptionnelle du Jardin d'Agnolesseguin en 2009. Alors, le Penicetum prince. Alors, vous voyez, c'est un jeune plant. Vous voyez qu'il mesure environ 3 à 4 pieds. Alors, il va devenir à la fin de la saison. Alors, il va peut-être atteindre 6 pieds de hauteur. Et enfin, ma dernière, le Lobularia Snow Princess. La princesse enneigée. Une plante parfumée. Une plante retombante. Et regardez l'effet qu'elle fait en poté. Alors, vous voyez, c'est des plantes que je vous suggère pour 2010, pour la création de vos pots et fleuves. C'était Roque Juguère qui vous souhaite bon jardinage.